Vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'affaire criminelle la plus suivie au Rwanda. Début septembre, la police a découvert 12 corps enterrés dans la cuisine de Denis Kazungu, un habitant d'une banlieue de Kigali. Il est suspecté d'avoir tué au moins 14 personnes. Cette semaine s'ouvre l'avant-procès du suspect qui a déjà plaidé coupable. Précision et image de notre correspondant Clément Dyrou. Denis Kazungu a plaidé coupable dès sa première audience d'avant-procès. Ce Rwandais de 34 ans est accusé d'avoir tué plus de 12 personnes. Le tribunal a déjà retenu 10 charges contre lui, dont meurtre, viol et torture. D'après les premiers éléments de l'enquête, la majorité des victimes étaient des travailleuses du sexe que Kazungu aurait rencontré dans des bars avant de les ramener chez lui. Malgré une requête rejetée du suspect qui ne souhaite pas que le procès soit public, les journalistes étaient nombreux puisque l'affaire ici au Rwanda est très médiatisée. Les proches des victimes étaient aussi présents. Nous avons interrogé l'oncle d'une jeune femme de 27 ans, disparue en juin dernier. Nous espérons que la justice soit rendue publiquement afin d'empêcher cet homme de commettre davantage de crimes. Nous voulons que les autorités continuent leur enquête partout au cas où c'est rendu, car il est possible que nous ne soyons pas les seules victimes. Il est probable que d'autres familles aient également subi ces crimes. Aucune famille n'a pour l'instant récupéré les corps. Les proches de victimes déplorent le fait que le suspect ait été arrêté, puis relâché en juillet dernier. Accusé de viol par une femme, les autorités l'avaient libéré, faute de preuve. Kazungu a pour l'instant déclaré devant les juges avoir tué ses victimes puisqu'elle l'aurait infectée avec le VIH. Sans plus d'explications à ce stade. Sous-titrage Société Radio-Canada